salut j'espère que les périodes de fête se passe bien pour toi figure toi que pour moi ça se passe très très bien bah je mange bien je m'entraîne bien et tu en parlant de nourriture et de manger figure toi que je me suis pesé là là tout à l'heure avant de démarrer la caméra et j'ai vu que je faisais 87 kilos 9 87 kilos 9 sans mon téléphone dans la poche ah ouais là parce que toi d'habitude je mets le téléphone dans la poche tu pèses un peu plus lourd mais là 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 j'avais rien là pas de clé pas de téléphone et rien 87 kilos 9 c'est vraiment la prise de masse de taureau ultime j'ai jamais atteint ce poids là après faut dire que voilà j'ai fait une prise de masse plutôt sale j'en suis pas fier parce que je mange beaucoup beaucoup de cheat mille qui sont passés beaucoup le laisser aller mais je me suis continué à m'entraîner tu vois j'ai pas lâché les entraînements mais j'ai augmenté les cheat mille ce qui fait qu'au niveau de mon corps là je suis un tortue ninja là je suis quelqu'un de bien bien enfin bien structuré on va dire mais il n'y a pas de stris il n'y a pas trop de veine et là tu vois que la force tu vois que la masse tu vois c'est c'est un tank mais là là faut je pallier à ça parce que je sais que la sèche parce que forcément il y aura une sèche elle va me faire mal parce que je me suis trop habitué à la bonne bouffe mais ce poids là il me permet de déjà de soulever lourd en salle de souvent un peu plus lourd que d'habitude parce que comme j'avais dit dans mes vidéos je vais essayer de soulever un peu plus lourd j'essaie de fermer max à chaque fois aller plus loin dans mes rêves parce que je me suis fait peut-être deux ans où je prenais que des charges moyennes voilà je maîtrisais bien le mouvement où je faisais que des mouvements de qualité on va dire et je privilégiais beaucoup plus la qualité que la force maintenant on va maintenant c'est plus ça là je vais détruire là là c'est la force pure après soulever plus lourd me permet de rattraper mes points faibles mes points faibles qui sont voilà pour l'instant les pecs le dos et tout je vais récupérer un peu de bras aussi parce que mes bras tu vois mes bras c'est en fait c'est pas vraiment un point faible ça c'est plus psychologique ça pour ça mais ça on va le mettre de côté et quand je dis que je soulève plus lourd et je tout détruis et je soulève vraiment lourd je soulève lourd mais je fais en sorte de contrôler le poids que je soulève je vais prendre un exemple par exemple développé couché avec halter avant je faisais que mes serrées à 30 tu vois je montais pas au dessus une fois je montais à 40 un peu dessus mais quand j'étais vraiment en forme avec un booster et tout maintenant je peux faire les 40 facilement si tu veux mais quand je monte au dessus quand je prends les 44 ou un peu plus haut je fais en sorte de bien faire mon mouvement si mon mouvement il se fait mal je baisse je baisse le poids parce que je vois trop de gens qui font des mouvements saccadés qui se lèvent lourd c'est bien de se lever lourd mais si tout le monde est pas propre si ce que tu fais est pas bien exécuté ça sera saccadé et moi j'emploie toujours une règle d'or pour les mouvements en musculation il faut que ta charge soit bien respecté le mouvement bien exécuté et la machine bien contrôler enfin mouvement exécuté machine bien contrôler c'est un peu pareil mais faut que tout coordonne si tu prends une charge lourde assure-toi d'ailleurs que ton mouvement est bien exécuté sinon ça sert à rien ça sert à rien moi pour moi si tu veux je fais tout le temps ça même si on me dit ouais vas-y mais plus lourd nana je dis non si je sais que derrière mouvement il sera pas bien exécuté je dis non je refuse c'est pour ça que les gars qui me regarde là l'ego faut le mettre de côté si tu veux en allant la salle tu vois la poubelle du vestiaire tu le jettes dedans tu mets le lego dedans et tu fais ta séance si tu n'as jamais fait une charge lourde mais tu veux l'essayer tu veux tenter j'ai une personne de t'assister mais si tu vois que tu galères trop tu vois que c'est trop dur tu poses la charge et tu t'entraînes jamais jamais s'entraîner avec l'ego jamais tu parce que je vois des gens qui s'entraînent qui font des séries de 8 qui bougent leur dos à chaque fois quand ils font l'exercice c'est pas bon déjà tu vas te blesser de une deux tu vas t'afficher parce que tout le monde va te regarder et très peu de gens vont dire que tu fais n'importe quoi il y en a qui vont snapper tu seras même pas au courant et et de trois c'est un mauvais entraînement pour toi c'est un mauvais entraînement pour toi donc fais bien attention avec ça bon sur cela je vais me préparer je rejoins de mon gars je joue à la salle on va se faire une petite séance pecs si tout va bien bon j'ai séance pecs mais j'en suis sûr qu'il y aura un petit rappel bras derrière bon je te je te montrer je vois si je vais filmer ouais je vais filmer cette séance là je vais te montrer les images et je te rejoins après je vais te montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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